bonjour les scorpions je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre guidance donc de ce mois de mars 2023 on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagne pour ce mois de mars donc pour ce faire j'ai pris le tarot illuminati si vous avez envie de vous le procurer si vous avez envie de regarder à quoi il ressemble un petit peu je voulais mis en barre d'informations voilà donc c'est ce tarot là pour vous hop il à l'envers pour ce mois de mars ensuite à la fin de ce tirage là on prendra une carte supplémentaire de l'oracle lumière intérieure voilà c'est des cartes comme ceci on prendra une petite carte supplémentaire alors ça peut être un conseil ça peut être quelque chose qui est important à écouter à entendre donc voilà ce sera à la fin de ce tirage là vous le retrouverez également en barre d'infos vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne youtube si vous avez envie de me retrouver là bas et puis bah c'est parti on y va n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant votre signe lunaire et puis bah de jeter aussi un petit oeil aux playlists existantes notamment à la playlist année 2023 voilà c'est parti les scorpions mars 2023 l'énergie générale les aspects positifs qui arrivent à vous les aspects de peur et de blocage l'événement important le sentimentale le professionnel et le conseil qui vous est donné ok allez c'est parti on arrive on détaille vous avez la grande prêtresse en énergie générale pour vous les scorpions la grande prêtresse m'indique que pour ce mois de mars vous allez vivre et ressentir le monde de l'inconscient c'est à dire développer votre intuition développer vos rêves développer vos ressentis vos flashs la grande prêtresse c'est vraiment le symbole de la richesse intérieure de la bienveillance de la paix de la fécondité sur tous les plans au niveau des projets au niveau de l'extérieur comme de l'intérieur mais elle symbolise également l'inconnu c'est à dire que il ya des changements qui vont avoir lieu dans votre vie grâce à des mystères à des secrets qui vont être révélés par votre propre intuition par vos propres rêves par votre propre inconscient et c'est pour ça que je que je vous expliquais que que vous allez vous ouvrir à ce monde parallèle qui est l'un qui est le monde de l'inconscient le monde impalpable le monde que l'on ne perçoit pas avec avec ses yeux d'accord et ça peut vous déstabiliser parce que ben on peut plus reposer sur ses acquis puisqu'on a d'autres informations plus des informations qui nous viennent de manière assez assez différente parce que ben d'habitude quand on a une information on nous la donne par la parole on va l'écouter ou peut-être par l'écrit et là on va la ressentir et c'est ça qui va être différent mais ces changements là vont être hyper bénéfique bénéfique pour vous parce que ça va vous donner ça va vous apporter beaucoup plus d'authenticité avec vous même vous allez recevoir des messages qui vont être beaucoup plus juste vous allez aussi ressentir de nouveau de la sagesse de la sérénité c'est comme si vous alliez beaucoup plus comprendre qui vous êtes pourquoi vous êtes sur ce chemin là pourquoi vous ressentez ces choses là et ça va vous aider à apprendre davantage confiance en vous et à prendre conscience de votre propre potentiel intérieur le positif dans tout ça c'est la 4 de coupe le positif c'est que en plus de tout ça vous allez débloquer une situation qui émotionnellement était insatisfaisante vos énergies étaient sûrement bloquées face à un manque face à un ennui face à un vide alors ça peut être l'ennui de quelqu'un ça peut être l'ennui de quelque chose ça peut être le manque intérieur ça peut être le manque d'une personne en tout cas vous avez su vous allez faire cette introspection importante et vous allez savoir écouter ce qu'il se passe en vous encore une fois c'est ce qu'on disait là c'est reprendre votre place intérieur de reprendre votre place intérieur pour pouvoir la reprendre à l'extérieur vous allez donc retrouver une certaine stabilité un regain de bien-être de partage vous allez ouvrir votre coeur et vous allez retrouver cet espoir positif que les choses évoluent comme vous le souhaitiez et ça c'est peut-être quelque chose que vous avez perdu depuis quelques temps de retrouver cet espoir là donc ça c'est bien et et ça va ça va vous faire du bien ça va ramener des nouvelles énergies la trois de coupe ici nous parle des énergies de blocage des énergies de peur et c'est un peu ce qu'on se disait là dans les peurs ça peut être des difficultés relationnelles ça peut être la peur d'être mise à l'écart la peur d'être différent la peur que ici si si s'il ya des choses nouvelles qui se modifient s'il ya des changements qui se modifient dans notre vie est ce que les gens vont encore m'apprécier ce que les gens vont encore m'aimer ce que les gens vont encore m'accepter vous avez vous avez peur d'être isolé d'être mis à l'écart et d'être rejeté donc c'est la peur d'être d'être exclu rejeté par ses amis par sa famille par son entourage et toutes ces difficultés là intérieures vous provoque un peu de stress et c'est compliqué pour vous en ce moment justement de maintenir cette confiance et c'est pour ça que cette carte de coupe ici va vous faire extrêmement extrêmement du bien c'est intéressant ça va être intéressant de travailler là dessus de travailler sur ce ressenti pour vous dire que vous n'êtes pas rejeté vous n'êtes pas mis à l'écart c'est peut-être une idée vous vous en faites c'est peut-être une peur qui va falloir aller chercher au fond de vous et et c'est en allant chercher cette peur c'est en allant chercher ici cette intensité que vous allez peut-être pouvoir améliorer certaines choses la 4 de pentacle nous parle de l'événement important qui arrive à vous durant ce mois de mars l'événement important c'est que vous allez vous protéger et ça de manière intelligente de manière efficace on voit cette femme ici qui a ses quatre deniers et pas touche que personne que personne ne s'approche que personne ne vienne me les voler qu'est ce qui se passe il se passe que vous êtes très prudent très méfiant face aux autres face aux événements de la vie par peur de perdre ce que vous avez mis tant de temps à obtenir et c'est peut-être là de ce qu'on se disait tout à l'heure qu'est ce que vous avez peur de perdre vous avez peur de perdre peut-être de l'argent peut-être votre travail peut-être une relation qu'elle soit amicale familiale amoureuse vous avez peut-être aussi peur de perdre certaines valeurs ou certaines richesses intérieures peu importe il y a un besoin ici de se mettre à l'abri alors symboliquement ou pas mais vous avez besoin de contrôler la situation parce que ça vous rassure vous vous êtes bâti et vous êtes en train de vous bâtir ici et ici une place extrêmement précieuse vous avez une place extrêmement précieuse devant vous sur ce mois de mars alors ça peut être une place intérieure ça peut être une place extérieure dans un travail dans votre famille avec vos amis avec votre partenaire peu importe mais vous voulez aujourd'hui par rapport à cette place extrêmement précieuse qui est importante pour vous vous voulez vous sécuriser vous stabiliser et vous ne laisserez rien ni personne vous prendre cette place là et vous prendre ce que vous avez acquis mais c'est assez sain vous voyez c'est pas quelque chose de mauvais c'est très sain de vouloir garder cette place et de la sécuriser la reine d'épée nous parle de la sphère sentimentale la reine d'épée déjà pour parler des couples des liens d'amour des liens d'âme elle peut parler déjà de la personne de votre coeur une personne très franche très indépendante très intelligente qui sur ce mois de mars pourrait avoir une apparence assez froide assez distante assez indépendante parce que la réflexion va être plus importante que les émotions et ça va être important apparemment de vivre ça auprès de la personne de votre coeur donc si c'est le cas ne vous inquiétez pas trop parce qu'on va parce que c'est une personne qui va être dans sa réflexion plutôt que dans les émotions avec vous parce que cette personne a besoin de vivre ça ça peut être également l'énergie du couple l'énergie du lien et dans ce cas là on va ressentir une certaine distance sur ce mois de mars dans votre union dans votre lien peut-être dû à un manque de communication peut-être dû à un manque de compréhension il peut y avoir effectivement de la froideur de la distance mais moi je vous vois faire un point justement sur votre situation un point sur votre lien et vous allez tenter de retrouver un dialogue et prendre une décision qui va être très juste pour vous la reine d'épée elle est toujours extrêmement juste il n'y a pas d'erreur c'est juste c'est cadré c'est fait intelligemment c'est pensé intelligemment donc quoi qu'il arrive pour ce mois de mars dans le lien dans le couple il ya une décision il ya des décisions qui seront pris ensemble et de manière intelligente que ce soit pour un projet commun que ce soit pour la relation elle-même que ce soit pour votre communication il ya des choses qui vont être dites qui vont être tranchées qui vont être importantes pour les célibataires je dirais que avec cette reine d'épée vous savourez votre indépendance vous êtes peut-être même dans une certaine crainte à vous laisser aller aux émotions sûrement dû un passé émotionnel assez difficile vous êtes très solide mentalement vous avez besoin en retour d'un caractère franc d'un caractère droit d'un caractère direct je dirais que il ya une réticence à une histoire d'amour mais malgré tout malgré toute cette réticence à l'amour vous êtes quand même ouvert aux rencontres et au dialogue parce que peut-être dans l'idée de je ne suis pas compte de donner une deuxième chance mais va falloir passer par plusieurs étapes avant que ça arrive d'ailleurs cette reine peut nous indiquer qu'il peut y avoir une rencontre pour vous sur ce mois de mars une rencontre avec une personne très intelligente très honnête qui pourrait avoir une apparence froide mais qui va plutôt vous séduire par son côté cérébral par son côté communicatif par son analyse intellectuelle et c'est quelqu'un qui peut vous proposer une relation basée sur l'autonomie sur l'indépendance sur l'idée de ok on peut démarrer une histoire mais on a tous les deux besoin énormément de liberté donc ça pourrait éventuellement vous convenir justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure la troie de pintacle nous parle du côté professionnel la troie de pintacle c'est une excellente excellente énergie dans ce domaine là parce que vous construisez les bases de votre avenir vous construisez des fondations hyper solides tranquillement mais sûrement vos connaissances vos compétences vont être reconnues à leur juste valeur on vous dit que votre travail que vos projets que votre labeur va être récompensé vous avez toutes les qualités d'ailleurs pour gravir des échelons pour pour proposer peut-être des projets plus intéressants pour gagner un meilleur salaire pour réussir et pour vous épanouir et pour évoluer et encore évoluer c'est également une énergie de collaboration on voit trois personnes ici avec trois deniers ça peut laisser sous-entendre qu'il ya trois personnes il est possible que vous soyez très bien entouré professionnellement ou que vous allez prochainement vous entourer de personnes très compétentes par rapport à des nouveaux projets et cette organisation cette planification là ce travail groupé va clairement vous amener un succès important sur ce mois de mars au niveau professionnel ça c'est chouette et on termine avec l'impératrice qui nous parle du conseil qui vous est donné la l'impératrice c'est un c'est la phase d'après la grande prêtresse ici c'est de vous inviter à la sagesse de vous inviter à la créativité à la générosité que tout ce que vous avez appris n'hésitez pas à le mettre dans la matière dépasser les derniers blocages accepté les opportunités aussi qui vont s'offrir à vous parce qu'il ya peut-être des nouveaux départs des nouveaux projets des nouvelles choses qui vont arriver communiquer aussi dans la bienveillance dans vos avec vos envies avec vos projets et aussi c'est l'idée de prendre votre destin en main et de et de l'installer plus concrètement c'est en fait c'est de passer au ressenti à la matière voilà au concret et au réel voilà pour vous pour ce tirage et puis on va prendre l'oracle pour l'autre carte hop on va décaler tout ça ici et donc on prend une autre carte pour finir cette guidance donc pour les scorpions au mois de mars 2023 pour les scorpions au mois de mars 2023 c'est parti le mois de mars pour les scorpions celle la jolie carte verte je sais pas si vous la voyez verte alors elle s'intitule être vrai j'aime beaucoup parce que c'est exactement ce qu'on se disait en début tirage on va arriver à à une authenticité encore plus grande je laisse tomber tous mes masques pour laisser paraître mon authenticité je suis vrai avec moi et les autres rien ne sert de masquer la vérité de mon coeur je n'ai rien à prouver je n'ai rien à cacher je suis authentique et fidèle à moi même je suis libre et fier de qui je suis j'accueille ce que je vis je m'aime et m'accepte comme je suis un être de lumière et d'amour pur et bon je suis libre et fier d'être qui je suis je vous mets le petit texte ici pour que vous puissiez le relire il est magnifique je trouve que ça va très bien avec le reste du tirage c'est l'idée d'avoir une de vous être construit une place extrêmement précieuse et d'en arriver à être fier d'être là où vous en êtes arrivé voilà voilà pour vous les scorpions j'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé qui vous aura apporté des clés qui vous aura peut-être aidé aussi moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages d'autres guidances je vous embrasse bien bien fort et je vous souhaite un très très joli mois de mars à bientôt